Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires plagiats de films Disney. Pour cette liste, on va jeter un oeil jugeur à tous ces affreux exemples de studios qui ont essayé de se faire de l'oseille avec des versions low cost des plus grands succès de Disney. Tiens, je suis curieux, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un de ces plagiats ? Dites-moi en commentaire si vous avez été traumatisés. Numéro 10, Aladdin. En 1992, il y a deux longs métrages d'animation appelés Aladdin qui sont sortis. L'un est un conte magnifiquement raconté, doté d'une bande sonore splendide et de personnages attachants. Ten thousand years will give you such a crick in the neck ! L'autre, c'est une version cheap sortie directement en vidéo et clairement destinée à duper des parents qui feraient pas gaffe. En 1993, Disney a poursuivi en justice Good Times Entertainment, la société qui se cache avec honte derrière cet Aladdin inférieur, sur la base d'un packaging trop similaire au leur. Sauf que le procès n'a rien donné. La défense se basant sur des différences visuelles entre le packaging du produit et le statut de domaine public de l'histoire. Plein d'autres copies sont apparues après Aladdin. Et pour Disney, c'est un cauchemar. On est bien loin du rêve bleu. Ça se traduit par encore plus rebelle. Donc vu que rebelle est un super film, alors Braver est encore mieux. Logique. Non, 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 pas du tout même. Ce plagiat, qui à la base n'était pas censé être un plagiat de ce film Disney Pixar, n'a rien de mieux que rebelle. You walk around telling me what to do, what not to do, trying to make me be like you, well, I'm not going to be like you. A la base, figurez-vous que le film est sorti en 2005 sous forme de téléfilm avec le titre A Fairy Tale Christmas. Un téléfilm pourave de Noël comme on en voit tant d'autres quoi. Sauf que quand Rebelle est sorti au ciné en 2012, la société détentrice du téléfilm a fait une tentative pathétique d'en profiter pour se faire des tunes en revendant le film sous un nouveau nom et avec un packaging trompeur. Ils ont même fait croire que c'était un film en image de synthèse, alors qu'il s'agit d'une animation traditionnelle. Braver, a.k.a. Fairy Tale Christmas, est déjà pas un film qui mérite absolument d'exister. Mais alors la tentative éhontée de le faire passer pour autre chose, alors là on rentre dans une sacrée catégorie d'immondes. Numéro 8, Homeward. Vous avez vu, en avant, elle vous a plu cette histoire de lien fraternel et cette idée de conquérir ses peurs ? Ok, so now you know the worst that can happen, so there's nothing to be scared of, right ? Dans ce cas, restez le plus loin possible de Homeward, qui se traduit par vers chez soi, vers la maison. Ce film vous fera une impression bien plus négative. Réalisé par The Asylum, une boîte spécialisée dans la création de films qui exploitent un filon, connu comme des mockbusters, des contrefaçons de films à succès, Homeward, c'est comme en avant, dans le sens où ça parle d'un jeune elfe qui se lance dans une quête, empreinte de magie avec son frangin. Un orque qui se trouve ressembler vachement à un Ralph, des mondes de Ralph d'ailleurs. C'est fou, il n'y a absolument rien à en tirer de ce film. Non vraiment, la seule chose à se demander quand on a le malheur d'être devant, c'est savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Numéro 7, le secret de Mulan. Non, c'est vrai, Disney n'a pas créé de toute pièce la légende de Mulan. Mais avouez que c'est une sacrée coïncidence que cette version du conte chinois sort exactement la même année que le film épique et culte de Disney. Il y a un détail qui démarque cette version, cela dit. Les personnages ne sont pas humains, non, ce sont des insectes. Alors ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une approche créative de l'histoire de Mulan, puisque souvenez-vous que Disney a aussi sorti mille une pattes en 1998. Donc finalement, c'est pas que c'est pas innovant, c'est que c'est carrément un double plagiat. Waouh ! Mulan nous a montré que le courage, et non pas le genre, est-ce qu'il compte ? Et le secret de Mulan nous a montré qu'il ne faut avoir aucun honneur pour voler les idées des autres. You've had a good joke on us, Mulan. Oh no, I only wanted to serve you. Numéro 6, Is Is Way Home. Regardez le monde de Nemo et sa suite, le monde de Dory, c'est un peu comme faire de la plongée ou du snorkeling, et apprécier les merveilles des profondeurs de l'océan. Dory ? Yes. Dory. Yes. Dory ? Regardez Is Is Way Home, c'est comme se promener au rayon des poissons d'une animalerie. Première réalisation de The Asylum, sorti tout juste un mois avant Le Monde de Dory, ce film s'est permis d'avoir un casting honnête, dont l'actrice Tori Spelling et Joey Fatten de NSYNC. Oh yeah, look at that ! C'est loin de suffire pour compenser son animation à prix réduit, qui aurait déjà eu l'air dégueulasse en 96, alors en 2016, laisse béton, et me chauffez pas sur son intrigue, qui manque tellement d'originalité. S'il y avait une chose gentille à dire au sujet de ce machin, ça serait à la limite que c'est plaisant de voir toutes ces couleurs. It doesn't matter how you look, it matters what you do. Numéro 5, A Cars Life, Sparky's Big Adventure. Les films Cars sont considérés par beaucoup de fans de Pixar comme étant le point faible de leur catalogue. Mais c'est que des chefs-d'oeuvre comparés à A Cars Life. Sorti la même année que le premier Opus Cars, ce tas de ferraille ne dure que 45 minutes, mais on a l'impression de subir le double. Vraiment. Non seulement l'animation est absolument hideuse, mais l'intrigue traite le sujet beaucoup trop sérieusement pour ce qui est censé être un film pour enfants. Enfin, de toute façon, je pense que n'importe quel enfant préférait être coincé dans les bouchons pendant 8 heures plutôt que de regarder cette bouse. C'est pas vrai ! Numéro 4, Festin de requin. Disney n'est pas le seul studio qui a le droit de faire des films d'animation qui se déroulent sous l'eau, mais les autres pourraient au moins apprendre à ne pas les suivre de si près. Je ne sais pas ce que dire. Tu sais ce que dire. Je ne suis pas le seul dont tu as besoin de le dire. Celui-ci a été pointé du doigt pour être une copie effrontée du monde de Nemo et de la petite sirène, mais aussi un peu de Gang de requins, la production de Dreamworks. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé. Le seul truc impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à avoir Freddie Prinze Jr, Evan Rachel Wood, Rob Schneider et quelques autres acteurs reconnaissables au casting. Mais bon, à part ça, Festin de requin n'est rien de plus qu'un film d'animation cheap et difficile à regarder. Numéro 3 Bug Bites and Nance Life Quand Millet Une Patte est sorti en 1998, l'animation en images de synthèse avait encore beaucoup à prouver en termes de compétitivité par rapport à l'animation traditionnelle. Bug Bites est si nul qu'on dirait un complot fomenté par des animateurs 2D pour saboter la réputation de l'animation 3D. Bug Bites qui essaye de profiter de la fame de Millet Une Patte et de Fourmise de Dreamworks sorti la même année est heureusement loin d'être un long métrage puisqu'il ne dure que 25 minutes. Le design des personnages qui ont le regard vide ils ont même l'air morts en vrai et la mauvaise qualité globale en font presque un film d'horreur accidentelle. Non, clairement, je pense qu'il y a eu des bugs pendant le développement. Numéro 2 What's Up Balloon to the Rescue Là-haut est une histoire géniale, celle d'un vieil homme qui apprend à faire son deuil en partant à l'aventure aux côtés d'un jeune compagnon passionné. What's Up Balloon to the Rescue est une mauvaise tentative agonisante de profiter du succès d'un autre film. Réalisé par un studio d'animation brésilien désormais disparu, Vidéo Brinquedo, What's Up raconte l'histoire d'un scientifique qui attache des dizaines de ballons de baudruche à sa maison et part à l'aventure. C'est affreux. Jamais le film n'essaye d'avoir un minimum de sens et il y a plusieurs exemples clairs de racisme. Non, vraiment, c'est deux pouces vers le bas pour What's Up. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ratatouille. Même un film à l'animation léché peut pas lire de la comparaison avec Ratatouille. L'histoire de Pixar sur ce rat qui réalise son rêve de travailler dans un resto gastronomique de Paris. Ratatouille, une autre super production du studio Videobrinquedo touche le fond de la narration animée. On voit en gros à quoi ressemblerait Ratatouille si le budget avait été de 10 euros et que le talent était proche de zéro. Subir ne serait-ce que 5 minutes de ce déchet est un exploit alors les 44 minutes que fait le film, ça peut provoquer une indigestion je pense. Ratatouille nous a appris que n'importe qui peut cuisiner. Ratatouille nous a appris que l'animation n'est pas pour que tout le monde. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.